En vos rangs, titres, fonctions et qualités, nous sommes aujourd'hui particulièrement honorés en cette journée si auguste et si illustre où l'on célèbre l'instrument le plus commun, certes, mais le plus précieux qui a pu engendrer les progrès du monde moderne que vous ayez jeté votre dévolu sur nous. Voilà un acte qui nous voit droit au cœur, un geste ô combien significatif pour nous et que nous estimons à sa juste valeur. Il s'agit là d'une belle initiative qui, au-delà de célébrer la connaissance, participe au renforcement et à la promotion de l'équité telle que préconisée par le ministère de l'Éducation nationale. Une telle manifestation participe non seulement à réhausser le crédit du système éducatif sénégalais, mais particulièrement notre structure qui est un centre d'accueil d'élèves à besoin spécifique. Monsieur le ministre de la Culture, au nom de monsieur le ministre de l'Éducation nationale, docteur chef Omar Ali, nous tenons à vous exprimer notre gratitude et toute notre reconnaissance. Nous magnifions particulièrement cette journée si l'on sait qu'elle célèbre le livre, cet instrument si précieux, par lequel passe la formation de toutes les générations, cet outil de communication à travers lequel ces dernières communiques, se portent, se supportent et se fortifient dans le sens du progrès de l'humanité pour le recul de l'obscurantisme. Par-delà le symbole de la cérémonie, vous avez pensé offrir à nos élèves de la documentation. Pour cela aussi, nous vous sommes très reconnaissants et sachez que nous ne ménagerons aucun effort pour en faire bon usage. Pour ma part, au nom des élèves et celui de notre communauté toute entière, je peux vous assurer que par-delà le bon usage qui en sera fait, ce fonds documentaire sera préservé et fructifié. Néanmoins, il me plaît ici de rappeler que nous gérons une suite particulière spécifique des aveugles, des malvoyants qui ont des modalités d'accès aux savoirs particuliers, d'où, pour moi, l'occasion et le devoir de rappeler le cadre de notre collaboration avec l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle OMPI pour faciliter à nos élèves l'accès au contenu des livres. Cependant, faudrait-il le rappeler, dans le cadre de ce partenariat, sur un objectif initial de 4 heures à transcrire, seule une dizaine a été réalisée, loin de l'objectif fixé. C'est la raison pour laquelle nous saisissons l'occasion, en ce moment solennelle, pour inviter les auteurs et écrivains à faciliter l'autorisation pour la transcription en braille de l'oeuvre, sans laquelle l'accès au contenu de ces livres par nos élèves, où tout ou tout déficient visuel sera impossible. Ainsi, la relance du centre d'impression braille de l'imprimerie nationale de l'EUFIS serait une opportunité. Monsieur le ministre de la Culture, il est heureux de constater que le traité de Marrakech soit présentement sur la table de son Excellence le Président de la République pour une signature toute prochaine. C'est le lieu de le remercier pour toutes les bonnes actions qu'il ne cesse de réaliser pour notre structure, pour le bien-être et l'apprentissage réussi des élèves porteuses de handicap. Son Excellence a signé le décret 792 du 19 mars 2020, portant organisation et fonctionnement de l'Institut. En Conseil des ministres, il a pris la décision de réhabiliter l'établissement et de le moderniser, chose promise, chose due. Il a construit un bâtiment R plus 1, 8 salles de classe, une grande salle de réunion, une salle informatique et la salle foyer. Il a renforcé le parc automobile de l'école avec l'emploi d'un nouveau bus. Le 12 novembre 2022, le ministre de l'Education, docteur Cheikh Omar Ali, est venu constater de vue du l'achèvement des travaux du bâtiment avant de prendre l'engagement de poursuivre la deuxième phase qui sera axée sur l'extension des doctoires et autres. Lors du conseil des ministres délocalisé, tenu le 9 février 2023 à Thiesse, il a encore pris la décision d'ériger l'Institut en centre d'inclusion sociale d'intérêt national. C'est dire, monsieur le ministre de la Culture, que son Excellence réserve une place de choix à notre cher Institut dans sa vision et ses orientations. Monsieur le ministre, chers autorités, chers auditoires, je ne saurais terminer sans y incorporer un chapitre de remerciement, c'est-à-dire vous réitérer à vous, mais aussi à tous ceux-là qui, de près ou de loin, ont participé à la réussite de cette journée, particulièrement le directeur du livre qui n'a ménagé aucun effort pour l'accomplissement de cette mission. Mes remerciements et félicitations à l'endroit de l'Institut d'Académie de Thiesse, des IEF de Thiesseville et de Thiesse Département, qui collaborent avec l'Institut en Parfaite Synergie. Nos remerciements à tous les chefs d'établissement, notamment ceux-là qui accueillent nos pensionnaires. Mes remerciements à l'ensemble du personnel de l'INEFIA, qui, debout comme un seul homme, a contribué à la réussite de cette cérémonie. Au nom de l'INEFIA, j'adresse mes remerciements à tous les partenaires et projets qui travaillent avec nous. Puissent les espoirs fondés sur le choix de notre institut ne soient jamais vaincés. Bienvenue chez vous, bienvenue chez nous, que la fête soit belle. Je vous remercie de votre écoute attentive. Sous-titrage Société Radio-Canada